Bonjour à vous tous, bienvenue à Hob City Chess. Aujourd'hui, le 31 décembre 2022, je fais un compte rendu de mon année chiquienne au niveau du jeu en ligne et au niveau des ouvertures. Ce que je vais faire peut vous aider si vous faites la même chose. Alors, j'utilise le site Opening Tree. Opening Tree, ici, comme vous pouvez voir, Opening Tree, qui est un site, comme Eric Rosen le dit, « It's so powerful ». Alors, oui, c'est un site très, très puissant. Je vais vous montrer comment vous en servir, si vous ne l'avez jamais encore servi. Vous pouvez vous en servir pour, si vous avez un adversaire que vous connaissez, que vous allez jouer contre, qui joue sur soit lichess ou chess.com. Et vous pouvez vous en servir pour regarder vos statistiques à vous-même, ce que l'on va faire aujourd'hui pour moi, regarder mes statistiques à moi. Et vous allez découvrir, s'il y a des amateurs du système de Londres, quelque chose que je trouve très intéressant. Donc, on va aller... Moi, j'ai surtout joué cette année avec chess.com. OK. Oups, c'est quoi ça? Surtout, j'ai joué sur chess.com. C'est Rikiboulos. Et on va aller voir avec les blancs, qu'est-ce qui s'est passé, et après avec les noirs. Comme vous savez, j'ai surtout en ligne, j'ai un répertoire assez... Assez précis, disons, qu'il n'est pas vraiment trop grand répertoire. J'ai beaucoup la même chose, mais j'aime bien. J'aime bien, puis ça me donne des bons résultats. Face à face, c'est une autre histoire. Parfois, je vais changer des petites choses. Alors, on regarde ceci. On va retourner au décembre le 28. Tiens, on va mettre 31, tant qu'à faire. 31 décembre 2021. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est ça. Puis là, je prends, moi, juste les parties rapides. Je prends plutôt les parties rapides un peu plus au sérieux. On pèse continue. On pèse analyse games. Excusez-moi. Et là, j'en ai joué 139. Pas pire. Pas pire. C'est bien. Et ce qu'il faut quand même considérer, c'est qu'il y a des parties... Il y a plusieurs parties, malheureusement, que je ne peux pas toujours jouer des 15 minutes plus 10 secondes, même si c'est ça que j'aimerais jouer. Parfois, ça me prend tellement de temps à trouver un adversaire que je capitule et je joue des 10 minutes chaque. Bon, c'est ça que c'est. Ça rentre quand même dans les parties rapides, selon eux. Excusez-moi. OK. Alors, on regarde. Ici, j'ai joué 4 parties avec D3, qui est assez surprenant. Si vous regardez ici, on peut voir ma performance, qui est 1983, avec cette ouverture-là. Sur chess.com, c'est assez bon. Mais je pense que j'avais juste fait quelques petits genres d'expérience avec cette ouverture-là. Bien sûr, je joue plutôt D4. Et comme vous pouvez voir, la performance avec D4 est 2001, qui est quand même bon. Mais allons voir ce que je veux vous montrer. Je clique sur D4. D4. OK. Bon, là, il y a toutes les réponses que mes adversaires ont jouées contre moi. Puis, ils jouent souvent Cavalier F6. Contre Cavalier F6, j'ai quand même un bon score. Puis contre Cavalier F6, c'est quand je joue fou C4, j'ai un très bon score. 2055, qui est quand même vraiment bon pour moi. Donc, ici, ce serait pour moi peut-être de continuer de jouer fou C4 à la place de Cavalier F3. Ou est-ce que c'est que j'ai un score un peu plus moyen, disons. Mais allons voir, revenons à D4. Allons voir avec Cavalier F6. Ça, c'est pas un problème. Cavalier F6, il n'y a pas de trouble. Avec D5. Et vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre les deux coups que je joue. Fou F4 est suggéré. Puis, c'est pour ça que je l'ai joué aussi souvent, 22 fois. Et quand même un coup suggéré. Mais remarquez la grosse différence entre le fou F4, qui est système de l'onde, qui commence le système de l'onde, et Cavalier F3. Attendre un peu avant de le jouer. 2157. De performance. Tandis que là, j'ai 1883. Comme, OK. Alors, il y a quelque chose ici d'important. Cavalier F3. Qui est plus souple quand même, comme coup. On peut voir que j'ai vraiment de, 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 d'une traîne, de beaucoup, de beaucoup. C'est mieux. Cavalier F6. Ce qui se passe, hop, Cavalier, voyons. Cavalier F6. S'il peut jouer, là. On va-t-il jouer. Cavalier F6. Fou F4. Après Fou F4, etc. Puis, 2150. OK. Après Cavalier F6, Fou F4. Donc, la différence que j'ai pu noter, c'est que, moi, comme joueur, il semble que si je joue Fou F4, ce qui me donne des problèmes, c'est le fameux, le plus de problèmes, disons, c'est le fameux C5 rapide. Et quand je fais Cavalier F3, regardons, Cavalier F3, ça n'arrive pas, ça, le C5 rapide. Les gens ne jouent pas tout de suite, premièrement. Et, ouais, ça n'arrive pas. Et s'ils jouent, on va dire qu'ils, même, ils ont joué C5 ici, je ne sais pas jusqu'à... Oh, attends, je vais reculer ici. Hein? OK, ça, c'est vraiment... Je suis vraiment bizarre, j'ai joué contre lui, qui est 145 à 30. Euh... OK. Je vais aller voir cette partie-là. Quand est-ce que j'ai joué ça? Ça, c'est comme un peu... Un peu plus que surprenant, là. Quand est-ce que j'ai pu jouer cette partie-là? Voyons. Ah, ici. Non. Je l'avais, puis là, je l'ai perdue, je vais y retourner. OK, regardons un peu, là. Ah, C3 n'est pas vraiment la meilleure. OK, j'ai cherché pour ici, là, mais... Le bilan de parties. Voyons voir le petit bilan de parties de cette partie, justement. Ouf, mon adversaire a joué une partie plus que solide. Comment ce gars-là fait pour être 1430? Euh... Je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment. Il était à jouer toute une partie, le monsieur, là. Toute une partie, le 17 juillet 2022. Wow! Alors, oui, félicitations à ce monsieur. Surprenant. Surprenant. Oh, bien, des fois, ça arrive. Ça fait... Retournons. Alors, comme vous pouvez voir, c'est quand même puissant. J'ai été capable de voir, d'aller voir la partie. Et voir que C3, c'était bien sûr pas vraiment la meilleure chose. Ça fait que c'est ça, l'affaire. Quand tu joues D4, toi, tu joues D5, tu joues Cavalier F3, ça me donne un très, très... Une grande, grande différence entre mes deux cas de performance dans cette ouverture-là. Allons voir maintenant, pour le plaisir, avec les noirs, qu'est-ce que ça a donné cette année. Continuons. Analyse. Centaine de parties, je ferme un 122. Et regardons ceci. Alors, OK, moi, les flèches, là, commençons à me taper sur les mères un peu, là. Flèche. Bon, flèche. Ça fait, j'ai les... Avec les noirs. Avec les noirs, qu'on E4. E4, on peut voir que... OK. OK. C'est correct. Que ces petites ouvertures-là, la liquide, ces ramanchures-là, je devrais mettre ça de côté et continuer avec la... Carocane, que je joue depuis... Je sais pas combien de temps, et de long... Très longtemps, et qui me donne encore de très bons résultats. Pas de troubles, là. Et avec D4, très intéressant. Avec D4, on peut voir que... Cavalier F6 me donne de bien meilleurs résultats que D5. Et si on veut aller plus loin, après C4, c'est... G6, ici, qui me... C'est G6 qui me permet d'avoir quand même 2073 avec les noirs, code performance. C'est plus haut que des codes performance avec les blancs, avec mes ouvertures blanques, Cavalier C3, D5, etc. Donc, et Grunfeld, qui est surprenant. Alors, c'est ça qui est très intéressant avec ça. Tu peux t'amuser avec tes stats, puis ça, puis voir vraiment où est-ce que c'est, quelle soit ouverture que tu peux laisser tomber, si tu veux, ou l'ouverture que tu veux peut-être t'améliorer, puis essayer de faire mieux. Donc, j'utilise ça de temps à autre après un certain nombre de semaines, de mois, mais vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. Donc, wow! J'espère que vous allez aller faire un petit tour sur ce site-là. J'adore, j'adore. Surtout comme après l'année, tu fais comme un petit rapport de fin d'année. C'est très, très intéressant. C'est ce que c'était. Bonne année à vous. Je vais probablement faire une vidéo pour le jour de l'an aussi. À la prochaine! Hub City Chess!